Tarte fine à la banane à la cassonade, chantilly au rhum. Banane, rhum, cassonade, un avant-goût des caraïbes dans votre assiette. Ce beau dessert d'hiver est économique et facile à réaliser. Cette recette de Tsukasa Fukuyama, chef du restaurant A&M à Paris, vous sera présentée par Catalina. C'est la tarte fine à la banane avec une chantilly au rhum. Cette recette, j'ai fait ça comme par hasard. Je suis baladé au marché, j'ai trouvé une banane qui est très très mûre. On peut faire quelque chose avec ces bananes très très mûres. Donc je me suis dit, tiens, on peut mettre une pâte à frûter, banane qui est coupée très finement, et un peu de sucre cassonade dessus. C'était très très bon. Depuis, je fais cette recette. Pour la chantilly au rhum, quel rhum est-ce qu'on doit utiliser ? Du rhum blanc, du rhum ambré ? Comme on mélange avec chantilly, le blanc c'est mieux. Ça ne prend pas de couleur au chantilly. Et puis le rhum martinique, moi je trouve que c'est meilleur. Vous, est-ce que vous avez un secret particulier pour faire cette pâte feuilletée, une technique particulière ? Non, pour la pâte feuilletée, il n'y a pas trop de difficulté. C'est pour avoir une jolie tarte, c'est l'épaisseur de banane qu'on coupe, quelle épaisseur qu'on coupe les bananes. D'accord. Ça ne soit pas trop épais, ça ne soit pas trop fameux. D'accord. Si on n'a pas le temps de faire une pâte feuilletée soi-même, est-ce qu'on peut utiliser celle du commerce ou ça ne va pas être super ? Ah si, bien sûr. Oui ? Ça marche aussi ? Oui, ça marche aussi. On a moins de crédit, mais d'accord.